Yo les gens c'est Dax, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient les amis. On continue ce début de saison qui pour l'instant est juste légendaire les gars, regardez-moi ce début de saison. On n'a pas pris un but, on a gagné le trophée des champions 2-0 et nos débuts en Ligue 1 c'est 3-0 contre Toulouse, 4-0 contre Nice, 6-0 contre Clermont, 6-0 contre Montpellier, 4-0 contre Rennes. On va jouer là contre Nantes, on va démarrer la Ligue des Champions aujourd'hui. Par contre petite mauvaise nouvelle c'est que j'ai trop de blessures là, au milieu de terrain tout le monde se blesse, là les gars je suis dans la merde. Là ça peut être assez compliqué parce que j'ai Chiachi qui s'est blessé, j'ai Jérémy Joue Vugo Mémo, il y a Daniel Edda qui est parti, au milieu de terrain j'ai plus personne. Ce qui est en train de se passer c'est qu'au milieu de terrain on n'a plus personne les gars, c'est une petite dinguerie, petite dinguerie Martinez, Martinez exceptionnel, exceptionnel Martinez aussi pour l'équipe qu'on a les gars, on commence quand même à voir une sacrée équipe les gars, on peut se le dire franchement que là, je crois qu'avec les joueurs qu'on a là, on va créer une équipe de baiser, c'est déjà le cas. Paris qui gagne un zéro, ils n'étaient pas loin de faire encore un petit nul et de perdre des points. Ok donc il va falloir qu'on gagne pour garder nos 5 points, oui c'est ça aussi, on a déjà pris 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Donc vraiment pour l'instant les gars, tout est au vert, tout est au vert. J'espère qu'on va continuer nous comme ça évidemment. En tout cas début de saison juste exceptionnel. Jorsqu'il est suspendu, Hoffman va jouer. Ouais, vous voyez là, on a pas mal de blessures, on va mettre Panico peut-être sur le banc. Shia Shibada, oui. Ouais, j'avoue que là, on manque vraiment vraiment de... On va essayer de se débrouiller, on n'a pas le choix de toute façon. Ok, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça les gars et puis let's go. Ça s'entend déjà très bien entre Al-Salem et Brossard, ça c'est cool. Maintenant, c'est parti les gars ! C'est parti, c'est parti pour ce match encore en derby après celui de Rennes d'hier qui s'est très très bien passé, surtout en fin de match. Hop, come on guys, commençons et continuons. Commençons du coup cet épisode de la meilleure des manières et continuons notre série déjà de full victoire. Et surtout, regardez, on a déjà plus de 23 de Gaul à Vérage. Le Gaul à Vérage de fou furieux. Qu'est-ce que c'est que ce début de saison ? Absolument gotesque qu'on est en train de faire. Attention à Nantes quand même, qui ne sont pas mauvais non plus dans ce début de saison. Ils ont 10 points. Ils ont 10 points, ils ont 10 points. Donc, c'est pas trop mauvais. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant, c'est déjà la 30e minute. Il ne se passe rien. Je n'aime pas trop ce genre de match où on n'a rien à se mettre sous la dent. Et où la première occasion va sûrement être Nantaise en plus. Donc ça, ça ne fait pas forcément plaisir. On n'a pas envie de s'arrêter déjà. Aïe, aïe, aïe. C'est poto. Let's go, c'est poto. Énorme occasion. Ce n'est peut-être pas terminé, donc attention. Mais OK, si c'est fini. Bon, les gars, on se réveille un petit peu parce que là, on fait un non-match là pour le moment. On fait un non-match, c'est déjà la mi-temps. Il ne s'est rien passé. On a passé, donc là, on va agiter les bras. On va quand même essayer de se réveiller un petit peu, les gars, s'il vous plaît. Parce que là, il ne se passe rien. Rossa, pourtant, il a créé des occasions. Il a fait des passes-clés. Mais on se fait chier là. Vraiment, on ne va rien avoir. Il n'y a rien à voir dans tout ce match. Quand même, une petite occasion pour... Ah, il y a Al-Salem, là. Ouais, le centre. Ça revient sur Al-Salem. Avec Badawi. Oh, il a tenté de frapper Badawi. J'aurais bien voulu que tu la mettes plein de nucarne. Malheureusement, ça ne donnera rien, si ce n'est un corner. OK, Parlykov. Parlykov avec Iniesta. Jacob. Martinez. Iniesta. Jacob. Iniesta. Et c'est fini, tôt. Et c'est fini, tôt. C'est fini, tôt. On va faire des changements. On va faire des changements. On n'est pas du tout dans notre match. C'est très décevant. On en... Ça, c'est tellement mal. Ça pue. Ça pue. Oh, il est trop compagnie. Qui ne joue pas très bien ? En vrai, là, Rossa, tu ne fais pas un gros match. Je vais rentrer Nelson. Je vais peut-être faire rentrer Julio César ici, en vrai. Je suis en train de me dire. Et je vais rentrer un petit Laït. J'entends qu'il n'a pas joué, je trouve. Ok. Ok, ok, ok. Ce serait dommage, quand même, les gars, de ne pas mettre en offensif, même. De ne pas aller gagner, là, quand même. Allez, Badawi qui a récupéré un bon ballon ici. Vas-y, Badawi. Vas-y, mon petit Lasen, Badawi. Allez, il faut trouver un coéquipier. Ou vas-y, tout seul. Non, là, c'est de frapper les nuls. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, là, de faire cette merde. De faire cette merde. C'est dommage, quand même, de perdre des points, là, déjà. J'ai entré panico, hein. J'ai vu la merde, mais j'ai pas trop le choix. Jeanne Masri, Di Sabato et Al-Salem. Là, j'ai pas vraiment grand monde, hein. Au moins que je décide de faire entrer. Ah, mais il est même pas sur le banc, du coup. Bon, Al-Salem va finir le match, hein. Il va finir le match. Ah, non, ça y est, déjà notre premier coup d'arrêt, là. Déjà notre premier petit coup d'arrêt, les gars. C'est décevant, hein. Attention de ne pas aller le perdre, le match, quand même. Aïe, 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 a Evidemment, Roule de Serre ne va pas mettre le coup franc. Ça aurait été trop beau. Putain, je suis dégoûté, les gars ! Je suis dégoûté, je suis dégoûté. On ne mérite pas forcément cette défaite, mais on n'a pas fait un gros match. Ça y est, déjà la première défaite. Ouais. Celle-là, elle dégoûte, elle dégoûte. Elle met fin à un début de saison qui était fou. Et voilà, le premier but qu'on prend, ça va nous donner une défaite. Déçu. Déçu de ma team, là. On aurait voulu prolonger ça un petit peu plus. C'est surtout le Paris-Saint-Germain qui revient déjà, quoi. Le Paris-Saint-Germain qui revient déjà fort à deux petits points seulement. À deux petits points. Oh, il est pas d'où il va être suspendu. Oh, mais on est dans la merde, là. Un prochain match de Ligue 1, là, on est dans la merde. Contre quand ? Il va manquer beaucoup trop de monde, là. Il va manquer beaucoup, beaucoup trop de monde. Ligue des champions qui arrive. Ça, c'est cool. Oui, Coste, OK. Il réussit, lui, ses débuts au Real Madrid, là, par curiosité ? Donc, apparition, 3 buts, une passe D. Ça a l'air d'être pas trop mal pour lui, quoi. Ça a l'air d'être pas trop mal pour le petit Coste. Tac, 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 tac. Roupir en hommage à Masserie. Masserie qu'on n'a pas trop vu, là, dans le dernier match. Je suis un petit peu déçu, les gars, là. Je vous le dis, je suis un petit peu déçu. On avait envie de continuer, surtout de perdre. En fait, 0-0 à la rigueur, ça aurait été un peu chiant. Mais on aurait toujours eu ce truc d'être invaincu et surtout de ne pas avoir pris le but. Et là, on perd les deux d'un coup, quoi. On prend un but. Et en plus, on est déjà plus invaincu. Contre Nantes, quoi. Putain, ça fout le démon, hein. Contre les vieux Nantes et de merde, là. Bref, tant pis. C'est pas grave. On a match maintenant en Ligue des Champions contre Galatasaray. Il va falloir aller fumer. Alors, hop, ce qu'on fait déjà, les gars, c'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. Ferrella qui joue tous les matchs de Ligue des Champions, on l'a dit. Jorskirk qui va débarquer sur le banc. Je vais mettre la hit titulaire aujourd'hui. Je vais laisser Al-Salem. Je vais mettre le petit Tissabato. Tiens, premier match titulaire. Là, malheureusement, j'ai personne. J'ai en soi personne. Chia-Chi, je pourrais le reposer sur ce match-là. Badaoui, je vais le laisser jouer, vu qu'il est suspendu sur le prochain. Et on verra comment on va faire. Et là, et là, et là, je repose qui ? Allez, je repose Jacob. Entre Erroras. Iniesta. Un petit Matteo Fabri. Voilà. Comme ça, on va dire qu'on n'est pas trop mal. On laisse Martinez ou je mets Zach Brown ? Allez, je mets Zach Brown. Allez, on fait tourner. On fait tourner de fou. On fait tourner de fou et on y va comme ça. Hop, hop. On met des numéros au pif. On s'en fout. Et on y va. Donc, pour ce premier match de Ligue des Champions cette saison. Hop. On est à la maison. Faites-vous plaisir, les amis. Hop, hop, hop. Let's go. Ah merde, j'ai laissé Rossat. Je voulais mettre Nelson. Ils ont pris un blessé direct. Ok, bon. Al-Salem qui tire le corner. Boum. Ça revient sur Di Sabato. Di Sabato avec Ferrella. Ferrella, le centre. Vers Julio César. Pas forcément très bon. Fabri qui récupère. Avec Roras. Roras jusqu'à Ferrella. Ferrella, Badawi. Badawi, Di Sabato. Avec Fabri. Ouais, Fabri qui passe. Fabri qui centre. Et le but de Ludovic Laïd. Let's go à zéro. Bien joué, les gars. Super de la part de Fabri aussi. Ouais, Fabri, il a fait vraiment un très bon taf ici. Comme ça, on mène un zéro très rapidement. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Parce qu'on a une Ligue des Champions réussir cette année encore. On a envie en tout cas de la réussir cette Ligue des Champions. Attention à Adams ici avec Kerem. Kerem qui frappe de loin. Attention quand même, Compagnie, il n'a pas bougé. Les filets ont quand même tremblé, les gars. Les filets ont quand même tremblé. Ah, et Ferrella qui va jouer sa touche avec Laït. Laït qui met un ballon un peu au pif au middle. Le Rorace avec Fabri. Fabri pour Dissabato, ce n'est pas un bon ballon qu'il lui donne. Badaoui qui récupère ça, Badaoui. Badaoui, non. Toujours pas de premier but avec Lorient, Badaoui. Dommage. On a fait une belle récupération ici, mais ça n'a pas suffi. Pernin qui a marqué. Le petit Xavier. Le petit Xavier Pernin qui a marqué, les gars. Allez. Allez, les gars. J'espère déjà que cette défaite, elle ne va pas... Oui, Compagnie, bien joué. J'espère que cette défaite, elle ne va pas nous... Oui, Compagnie. Elle ne va pas nous... Comment dire ? Nous fragiliser, quoi. Ce n'est pas grave. Enfin, si c'est grave. Non. Non, ce n'est pas si grave en soi d'avoir perdu, mais c'est dommage. C'est très dommage, on dira. Par contre, on fait un match de merde, là, dis donc. On a fait trois tirs, là. Fait de ma gueule un peu, les gars. On va en demander plus. Oui, mi-temps. Mi-temps, mi-temps, mi-temps. On doit faire mieux, les gars. Certes, on mène un zéro, mais... On doit faire mieux. On doit faire quand même beaucoup mieux que ce qu'on est en train de proposer, là. Je n'aime pas vraiment ce qu'on propose. On a mis un but, certes, mais... On n'a quasiment aucune occasion. Donc, bon. Allez. On se remontre un peu plus, les gars. Allez, mon petit Rorace avec Badawi. Rorace pour Fabry. Ouais, ça arrive sur 10 à bateau. 10 à bateau. Ça passe jusqu'à la hit. Let's go. Let's go le doublé pour la hit. Let's fucking go. Est-ce que la passe D, elle a été donnée à 10 à bateau ? Je ne sais pas. Ah oui, Rorace est fatiguée. Oui, on va sortir Rorace dans ce match. On va sortir Rorace dans ce match. Il fait un petit temps qu'il n'a pas marqué, du coup, Rorace. Est-ce que je crois qu'il n'a pas marqué contre Rennes ? Il n'a pas marqué contre Nantes ? Il ne va sûrement pas marqué ici, à moins qu'on lui offre un petit but. Non, la hit, il va de son triplé, la hit. Il y va de son triplé. Et Rorace qui avait dû prendre un coup, mais je vais le sortir quand même. Et je vais... J'ai envie de sortir Al-Salem. Je vais mettre Chihachi en 10, tiens. Je vais mettre Chihachi en 10 dans ce match. Il va jouer une petite demi-heure. Et là, il se fait plaisir aujourd'hui. Premier match de Ligue des Champions pour lui cette saison. Triplé, boum. C'est vrai qu'on a Rennes aussi qui est en train de faire un gros match. Gagner contre la Juve, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. D'ailleurs, on peut féliciter. Ça y est, on a enfin fait la diff dans ce match. On a enfin fait la diff dans ce match. Et on va faire nos derniers changements. Badawi, il est suspendu sur le prochain match. Il va entrer un petit panico. Parce qu'il va sûrement rejouer Rulio-César. Ferré, là, je le laisse. Et là, j'ai changé tout le monde. Donc, en vrai... En vrai, on n'a pas besoin de faire un changement pour rien. On n'a pas besoin, les gars. On n'a pas besoin. C'est good. C'est good, c'est good. Et on va s'imposer tranquille. Voilà, le petit 3-Z. On ne prend pas de but. On reprend ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Pourquoi pas même un petit 4-Z ? Avec une tête ici dans... Non, ça revient sur Di Sabato. Ferré, là. Ferré, là, qui va tout seul. Non, mais je le trouve trop fort, Ferré, là. Je le trouve trop fort. Dans la première match de sa saison, à lui, il va marquer directement... Quel crack. Quel crack, ne t'inquiète pas. Les matchs, ils vont s'enchaîner pour toi, mon petit Ferré, là. Là, il y a Chelsea qui arrivera très rapidement. Ah, ils ont fait 2 partout, là, vraiment ? Eh bien, let's go, les gars. C'est bien. Première mi-temps très laborieuse. Deuxième mi-temps extrêmement bonne. On s'impose. Et Leven, aussi. On a dit combien, Leven ? On a mis 4-0. Ils ont fait 2-2. Grosse désillusion. Et Leven, je ne sais pas. Ils ont dû jouer avant nous. Ok, 2 millions de vides. Là, ils triplaient. C'est parfait. Nickel. Et maintenant, on enchaîne avec le stade Malherbe de Caen. Et là, on veut les fumer, les gars. Parce qu'on vient de perdre en Ligue 1. On est déçus d'avoir perdu en Ligue 1. Donc là, on se réveille. On se réveille. Le stade Malherbe de Caen, on les bouffe. Et deux jours après, boum, ce sera Chelsea. Et puis après, derrière, boum, ce sera directement... Un autre match qui va arriver, ce sera Saint-Etienne. Les matchs vont s'enchaîner. Les matchs s'enchaînent, mais on aime bien ce rythme. On aime bien ce rythme. Ça permet de faire tourner, de faire jouer un petit peu tout le monde. Certes, on a peut-être un peu trop de blessures, mais on s'en sort. On s'en sort toujours, les amis. Par contre, j'avoue que... Je ne sais pas qui va jouer. C'est peut-être Chiasi que je vais faire jouer en 6, là, du coup. Je pense que Chiasi, je vais le faire jouer en 6 aujourd'hui. Ça me paraît pas mal. Monaco qui ouvre le bal. Qui va gagner en 0 contre Nice. Très bien. Et nous, on enchaîne. Nous, on enchaîne avec ce match-là, avec le Paris Saint-Germain aussi, qui va jouer en même temps. Ou peut-être un peu avant nous. Ou est-ce qu'il joue le dimanche, le Paris Saint-Germain ? Je ne sais pas trop. On va tout de suite être fixé, les amis. Fixé, fixé, fixé. Ils sont passés vite, les matchs, là. Ça fait que 15 minutes. Ouais. Il y a Paris qui joue contre... Contre l'Olympique de Marseille, les gars. Contre l'Olympique de Marseille. Ok, on y va. Ils ont gagné 3-1. Ils ont gagné 3-1. Et ça y est, ils passeraient devant nous déjà. Si on venait à faire de la merde. Alors, la Ferrella, du coup, qui n'est pas là. Logique. Du coup, je vais mettre Hoffman sur le banc. Là, du coup, je pense que je vais jouer Chiachi, du coup. Ouais. Chiachi qui va jouer à ce poste-là, un petit peu plus bas aujourd'hui. Et Badawi, du coup, je vais mettre un Panico, par exemple. Fabry, je vais remettre Iniesta. Nicolas Jacob, je vais le remettre. Zach Brown, on va remettre par Tinez. Yorchke, donc, Julio César, Chiachi. Di Sabato, je remets évidemment Jacques Massry. Awad Al-Salem va jouer. Et la hit, je remets par Likov. Et tout le monde est très content. Ah, il est observé par Manchester United. Observé par Manchester City. Par Likov, par United et le PSG. Rossa, bon, c'est pour un prêt. Ludovic Leite, Sam Sampton. OK. Lui, par Leeds et Liverpool. Di Sabato, par Montpellier. Et Panico, par personne, parce qu'on s'en fout de Panico. OK, on part comme ça, les amis. Allez. Allez, 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 allez. Faites-moi un gros match. Voilà. Je ne veux pas la moindre surprise. C'est un match qu'on doit gagner, les gars. On va même se mettre en offensif. Je vous encourage. Et faites-moi plaisir. Allez, on oublie ce match de Nantes. C'était un petit faux pas. Voilà. Un petit faux pas qui arrive malheureusement dans une saison. Mais maintenant, on n'en veut pas d'un deuxième. On n'en veut pas d'un deuxième. On veut surtout retrouver des belles victoires. Et Al-Salem qui a récupéré un très bon ballon ici. Al-Salem qui va trouver au lieu César jusqu'à Paradikov. Est-ce qu'il est hors jeu, non ? Ça fait un zéro. Voilà ce qu'on veut. Des ouvertures du score très tôt. Tout de suite faire très mal. C'est tout ce qu'on veut. Parfait. Félicité. Voilà. Tout de suite, on mène un zéro. J'ai envie qu'on les bousille. J'ai envie qu'on les bousille Al-Salem. Au lieu César, Paradikov. Le but, tu l'auras plus faire une petite passe. Rossa. Mais écoutez, il veut mettre son doublé très rapidement. Voilà, doublé pour Paradikov en légende. En légende. Le poste qui convient bien. C'est le poste débutaire ou quoi ? Laïc qui met un triplé à ce poste-là dans le match d'avant. Et là, déjà un doublé pour Parlikov. Déjà un doublé pour Parlikov. C'est parfait. Allez, on continue. On se fait plaisir. On gagne. On détruit le gol à verrage. On fait tout ce qu'il y a à faire, les gars. On fait tout ce qu'il y a à faire. Même s'il a pour l'instant... Il ne se passe plus grand-chose après ce deuxième but. Ok, ok, ok. Petit corner. Rossa. Rossa. Martinez. Non. Ça va revenir sur Parlikov. Parlikov omniprésent aujourd'hui. Iniesta. Avec Chiyashi. Pour Jacob. Ouais, pour Paco Iniesta. Iniesta. Avec Massery. Massery jusqu'à Jacob. Chiyashi. Ok, on fait bien tourner. Martinez va trouver Parlikov. Parlikov, super ballon pour Yerskir. Yerskir avec Al-Salem. Et le but. Dawad Al-Salem, le quatrième de sa saison. Let's go. Le beau football. Le beau football. Et ça fait plaisir pour Al-Salem aussi. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il continue à enchaîner. Par contre, Massery, j'ai l'impression que depuis son match où il a mis 5 passes et 1 but, on ne l'a plus trop vu. On ne l'a plus trop vu. Massery, il faut... Il faut rester en forme, mon petit. Il faut rester en forme. Mi-temps, MN 3-0. Écoutez, là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pas de frayeur. On va s'imposer aujourd'hui. On reçoit un peu le goal. La Vérage. On reprend deux petits points d'avance sur le Paris Saint-Germain. On en avait 5. C'est ça qui reste un petit peu en travers de la gorge. Parnikov, le centre. On ne comprend pas très bien jouer. Rolieu, César. Parnikov, Massery. Massery et Kalsalem. Si Jacob, il met ce but, frérot. Si Jacob, il met ce but, qu'est-ce que c'est que cette frappe de fou furieux, là ? Qu'est-ce que c'est que cette frappe de fou malade ? Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ok. Ça va déjà être la 70e. Ok. On va faire des changements. Je vais sortir Al-Salem. Je vais rentrer Nelson en 10. On va rentrer Nelson en 10. Je vais rentrer un petit panico ici parce que le match est gagné. Là, je n'ai personne, donc pas le choix. Pas le choix pour Rolieu, César, de terminer ce match-là. Et puis, 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 on va attendre un petit peu. On va attendre la 80e. Les autres, ça m'a l'air d'aller pour le moment. Même si j'aurais pu en sortir un petit peu. Ouais, en fait, si, on va les sortir plus tôt. Hop. Fabry. Light. Allez, Massery, tu ne fais pas un gros match. Dis Sabato. Comme ça, ils peuvent être peut-être en forme pour aller affronter derrière Chelsea. Ce sera un match. D'ailleurs, on va peut-être même le faire, le match de Chelsea, là. Parce que les matchs sont passés assez vite. Ça fait à peine 20 minutes, là. On va peut-être se faire un petit dernier match. Finalement, on va jouer 4 matchs aujourd'hui. Parce que Chelsea, ça arrive juste derrière. Why not ? Quand on est rapide comme ça, pourquoi pas. Rosa qui met ce ballon dans la surface, la hit qui centre. Et le but de Panico, mais non ! Antonio Panico, il va marquer, les gars, son tout premier but en senior. Oh, incroyable ! Il joue juste parce qu'il y a plein de blessés. Et il va marquer. Mais ça, c'est beau, ça. Ça, c'est des belles images. C'est des belles images. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Est-ce qu'on va encaisser un but ? Bon, maintenant qu'on a pris notre premier but, j'ai envie de te dire. C'est bon. Il n'y a plus ce truc de... Non, on ne veut pas prendre de but. C'est à peu près good. Jacob qui contrôle tranquillement. Jacob. Très serein. Allez, Matteo Fabri. Avec Di Sabato. Le côté italien maintenant ici, en tant que remplaçant. Di Sabato. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Di Sabato. Super changement d'aile jusqu'à la hit. La hit qui va centrer. Di Sabato qui remet et qui va faire une passe D. Mais Matteo Di Sabato, je l'aime beaucoup. Et le but de Rouillaud-César pour un 5-0. Voilà, on retrouve les standards. Les standards de ce début de saison sont retrouvés avec une vraie belle victoire. 5-0 contre Caen. Et pourquoi pas rajouter un sixième ? Fabri qui demande ce ballon qui est servi. Di Sabato. Di Sabato. Il est passé ici. Bien joué. Il va trouver Nelson. Nelson pour la hit. La hit. Ah, dommage. Ça frappe, elle n'est pas cadrée. Dommage, mon petit La hit. En tout cas, c'est une victoire, les gars. 5-0. Parfait. Excellent. On retrouve tout de suite ce qu'on fait de mieux depuis le début de la saison. Et vous savez quoi ? Comme dit... Ah, Masserie. Ah, c'est un peu chiant du coup. Masserie qui ne va peut-être pas pouvoir jouer contre Chelsea. C'est même sûr. D'ailleurs, il ne va pas pouvoir jouer contre Chelsea. Il sera trop juste. Ça va être Di Sabato. Ça va être Di Sabato, les gars. Il n'a pas tout qui a déjà fait, je crois. Trois ou quatre passes décisives. Il a mis un but contre Rennes. Et il va pouvoir jouer son premier match de Ligue des Champions en tant que titulaire. Aujourd'hui, je vais le faire jouer. Je vais lui faire confiance à ce gamin. On va lui faire confiance à ce petit gamin et voir jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut nous apporter des trucs de fou ou pas ? Ah, et Martinez qui va jouer aussi contre Chelsea puisqu'il sera suspendu contre Saint-Etienne. Il sera suspendu contre Saint-Etienne. Et ok, le match de Chelsea du coup qui arrive directement. Ah ouais, j'aurais pu faire une vidéo un peu plus courte mais je me dis tant qu'à faire. Tant qu'à faire, gratons un petit match supplémentaire. Allons jouer Chelsea à l'extérieur. On va peut-être être déçu parce qu'on va peut-être prendre une pilule, j'en sais rien. Mais on va quand même jouer ce match-là. On va quand même le jouer. Hop, hop, hop. Juste qu'on me dit, tac, ok, vivacité. Tac. Par contre, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Un coup, on me dit de l'arrêter parce que ce n'est plus une faiblesse. Là, on me dit que c'est une faiblesse. On ne comprend plus trop. On ne comprend plus trop ce que vous nous dites les gars. Ok, allez, c'est parti. On va jouer donc dernier match contre Chelsea. Jérémy Jouf qui reprend entraînement au complet. C'est parfait. Ça, ça va nous mettre bien. Le jeu à planter là, vraiment. C'est quoi ? C'est parce qu'il ne fallait pas faire le match de trop, c'est ça les gars ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac. Alors. Alors, alors, alors. Cette fois, je pense que je vais faire jouer Nelson en pointe quand même. Parce que là, c'est contre Chelsea. Il ne faut pas déconner. Paradikov, on va le laisser à le Salem. J'ai un masquerie qui est trop juste du coup. Dissabato. Dissabato qui va jouer. Chiachi va pouvoir jouer. On va remettre aussi Badawi. Voilà, Badawi. Par contre, Julio César sur le banc, ça va être important. Badawi, Chiachi. Yorchkir, c'est Ferrela. Ferrela, on a dit qu'il jouait tous les matchs là. Martinez, je vais faire jouer Roraz. Roraz ici aujourd'hui. Je vais laisser Jacob et Paco Iniesta. Kompiani. On part comme ça, les gars. On part comme ça avec un Jérémy Jouf sur le banc aussi, à la place de Panico, par exemple. Il y a Hugo Memo qui va revenir de blessure aussi, donc c'est cool. C'est vrai qu'il y a Moutinho aussi que je peux mettre sur le banc, là. À la place de Le Garek, par exemple. Yensen aussi, à la place de Méglic. Ça me semble quand même être des meilleurs choix. OK. Eh bien, on part comme ça, les gars, pour affronter Chelsea. Gros match, en vrai. Gros, gros match contre Chelsea. On va voir un petit peu ce qu'on est capable de faire à l'extérieur, surtout. Allez, hop. Faites-moi un gros match. Est-ce qu'on va faire comme, rappelez-vous, à Arsenal ? Je crois qu'Arsenal, on les avait joués à l'extérieur. On s'était mangé une pilule. Bon, après, la Ligue des Champions, ça s'était bien passé. On avait mangé une pilule quand même. Allez, c'est les gros matchs. Les gros matchs de Ligue des Champions. On a envie quand même de voir des belles choses. Roraz qui a récupéré ce ballon. Al-Salem. Al-Salem avec Pardikov. Pardikov, il est passé. Pardikov qui va centrer. Le ballon qui traîne. Dissabato, mais non ! Oh, incroyable, les gars. Non, mais c'est trop beau. Quelle histoire pour Dissabato. Let's go, les gars. Le petit Dissabato qui va marquer son premier but en Ligue des Champions. À peine 16 piges. Oh là là, il profite d'un ballon qui traîne comme ça. Oh là, c'est beau. L'histoire. L'histoire pour le petit Dissabato, elle fait plaisir. Elle fait plaisir, cette histoire. Allez, Kampiani avec Roraz. Jusqu'à Pardikov. Pardikov. Pardikov, le bon ballon. Ça passe jusqu'à Nelson. Nelson ! Oh, il faut finir. Il faut finir, Nelson. Voilà pourquoi Nelson, il me tend des fois. Parce que là, il est censé finir, tu vois. Avec ses stats comme ça. Un grand gaillard comme Nelson, là. Pas capable de nous finir cette action. Alors qu'il est tout seul, qu'il n'y avait pas hors-jeu. Allez, Ferrela. Pardikov. Al-Salem, c'est bien. Ah, Al-Salem qui perd le ballon, là. J'aime pas quand on perd le ballon comme ça en faisant... Bah, en faisant rien, en fait. Juste en faisant rien, là. En réfléchissant trop à ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut le récupérer, ce ballon ? Est-ce qu'on peut le récupérer, ce ballon ? J'ai pas l'impression. Attention à Pinault. Pinault jusqu'à Mudrik. Est-ce qu'il est hors-jeu, Lloyd ? Non. Je crois qu'il n'est pas hors-jeu, les gars. Ça va faire un partout. Ça va faire un partout. Le but est accordé. Ça fait un partout. Tu vois, c'est là où on a le seum. Parce qu'on a une énorme occasion. Avec M. Nelson qui doit marquer, là. On a une énorme occasion. Et il ne la met pas au fond. Il ne la met pas au fond. Et du coup, derrière, on prend un but. Ça fait un partout. Et celle-ci qui va continuer de pousser. Avec la serre. On va peut-être le contre. Ignesta. Non. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça, les gars ? Pourquoi vous faites ça, les gars ? Je suis déçu, quand même. Pourquoi ? Là, on avait totalement un contre à jouer. Et Ignesta qui fait une petite tête de merde. Qui rend le ballon, quoi. Qui rend le ballon. Et derrière, c'est grosse occasion. Derrière, si on se chie dessus. On se chie dessus. Et ce n'est pas terminé avec Chris James. Lloyd qui a déjà marqué un but. Bon tag d'Al-Salem. Mais ce ballon, on n'arrive pas à le récupérer. Derrière, ça va jusqu'à Caïsédo. Caïsédo. Et on prend un deuxième. Ouais. Un peu triste. Un peu triste à notre défense et tout. Ah, les gars. Ouais, bon. Bon, bon, bon. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Allez. Pour rester dans le match. Pour rester dans le match, ce n'est pas fini. Ce n'est évidemment pas fini. Allez, Ferrela. Avec Pardikov. C'était un peu compliqué, Ferrela. Mais tu vas encore avoir un ballon ici. Ah, ça fait deux fois, quand même, Ferrela. Frérot. Les gars, il faut faire des efforts, quand même. Là, il fait l'amour à tout le monde. Heureusement, sa frappe, elle n'est pas puissante. Mais les gars, là. On s'applique dans les passes. Ça, on fait mieux. On fait mieux. Parce que là, on ne propose plus grand-chose. La belle histoire de Dissabato qui a marqué son premier but. Mais... Alors, voilà, Dissabato. Il va réussir à s'entrer. Il fait une passe. Non, mais Dissabato, je vais l'aimer, les gars. Dissabato, les gars. Incroyable. Incroyable. Un but et une passe D pour Dissabato, les gars. Pourtant, regardez, ce n'est pas des stades de fou. Et c'est seulement 16 piges. C'est seulement 16 piges et ça y va, là. Ça y va, ça y va. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait des buts des passes D. Et dans un match contre Chelsea, quoi. Là, on est sur un match contre Chelsea. Là, ce n'est pas un petit match de Ligue 1 contre les derniers. Donc, vraiment, les gars, là, Dissabato me fait plaisir de fou. Plaisir de fou, Dissabato. Il faut qu'il continue comme ça. S'il peut déjà être décisif dans des matchs comme ça, les gars. Incroyable. Incroyable, incroyable. Allez. Ça, déjà, tu vois, là, Iniesta, il n'est pas dans son match. Je vais le sortir, je pense. Il fait n'importe quoi. En plus, on n'a pas de chance. On ne récupère pas les ballons. Ça va être une action. Ah, là, ça, il est passé. Heureusement, il ne cadre pas. Mais ouais, Iniesta, là, ça fait 2-3 fois. Je le vois faire de l'AD. C'est qu'il faut le sortir. On va le sortir, même assez tôt. Je le sortir maintenant pour faire entrer ma Théo Fabry. J'ai Al-Salem et Pardikov un peu déjà fatigué. Al-Salem ne fait pas du tout un bon match. On va le sortir. Et Pardikov aussi, d'ailleurs. On fait rentrer du sang neuf. La fraîcheur fera peut-être la différence ici. 6.3, Al-Salem, un peu déçu. Un peu déçu, mais écoutez, il y a un autre craque qui fait le taf aujourd'hui. On a un autre craque qui fait le taf. On va faire les derniers changements parce que là, il y a beaucoup de fatigue quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de fatigue. Bon, Ferrela, lui, il finit le match, ça, c'est sûr. Le problème, c'est est-ce que j'ai... Ah, merde, Martinez, j'avais dit qu'il fallait que je le fasse jouer. Je suis con parce qu'il est suspendu le prochain match. Non, ce n'est pas Ferrela. Ici, j'ai qui ? J'ai géré Mijouv. Ah, ben, j'ai remis où il va rentrer à la place de Badawi. On fait ça comme ça. Dis sabato, je te laisse finir le match. Et qui je peux faire rentrer ? Je peux rentrer Rossa. Ouais, je donne encore du temps de jeu à Rossa. Bon, il donne beaucoup de temps de jeu, là. J'ai envie qu'il gratte. J'ai envie qu'il gratte du temps de jeu et qu'il se fasse plaisir et qu'il puisse peut-être apporter quelque chose dans ses fins de match, peut-être. En tout cas, si on fait deux partout, moi, ça me va. Et c'est ce qu'on va faire, les gars. Deux partout, honnêtement, c'est pas mal. Et dis sabato, les gars, incroyable. Dis sabato, les gars, incroyable ce qu'il fait. Incroyable ce qu'il fait à 16 ans qui va nous permettre de faire un match nul à Stamford Bridge en ayant mis un but et une passe D. C'est beau, hein ? C'est beau, les gars. Il a quelque chose, ce gamin. Il a quelque chose et il va faire du sale. On l'espère, en tout cas. On l'espère de tout cœur. Tac, tac, tac. OK. Eh bien, écoutez, on va pouvoir se laisser ici pour cet épisode, les amis. On va se laisser ici pour cet épisode. On a pu faire quatre matchs carrément. Donc, ça fait plaisir. On se retrouve donc demain pour la suite. Comme d'habitude, les amis. En attendant, moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501